Bip ! J'ai fini ! Le kit Axial SX10 3. Voici ce que ça donne Dundong. Les pare-chocs, il faut encore que tu mettes les vis parce que je ne sais pas où sera ta carreau, je ne sais pas après que je mette les vis pour que tu sois obligé de les enlever. Je n'avais plus de vis qui me restait un boite, je ne sais pas si tu l'as encore chez toi, je t'en ai remis 4 pour les pare-chocs dedans et aussi 4 pour les côté caisse. Je pense que ça tu vas encore chez toi mais je préfère faire comme ça. Je ne t'ai pas mis non plus les peaux de carreau puisqu'on va remettre tout ça dans la boîte mais le reste est fait. On a donc un cerveau 25 kg qui n'est pas plus gros qu'un cerveau standard, peut-être un chouïa. Pour le monter j'ai déjà dû modifier le support de cerveau, ça c'est un point négatif. Axial devrait prendre en compte le fait des différentes tailles de cerveau qui existent parce que ce n'est pas un cerveau hors normes et pourtant il ne rentre pas du tout là dedans. Ça c'est une chose. Ensuite comme c'est en scale. Alors là monsieur Simon Gintro, je t'attends au virage. En scale on fait des boîtes réalistes, des cloches d'embrayage, des machins, des bidules, des caches moteurs, regarde avec courroie distribution, pompe à route, ultra là là. Ils n'ont absolument pas prévu le passage des câbles. Ça, ça va bien. Si déjà je trouve qu'ils auraient dû prévoir le passage des câbles, évidemment là j'ai mis mon vario à gauche, il est prévu chez eux à droite parce que tu peux mettre une petite batterie là, mais ça on va y venir tout à l'heure. Donc le passage des câbles, même si c'est un brochette, il y a deux câbles qui passent quand même. En plus, les câbles, les moteurs brochettes sont en librement court, donc font encore des rallonges. Enfin ça, ça pourrait être mieux résolu ici déjà. Et ensuite, effectivement, dans la boîte très réaliste, le machin, le bidule. Maintenant, quand on a carreau dessus, tu ne vois rien de tout ça. Donc tu enlives ta carreau, ça fait scale et mon cul c'est du poulet. Ouais, je l'ai dit, c'est comme ça. Parce qu'au plein milieu, tu as quand même un variette. Tu as des câbles qui traînent, tu as des cerveaux, tu as des câbles. Et comme ils n'ont pas prévu de passage de faisceau de câbles, on dirait un moteur Peugeot, en fait. Un câble posé là où ça passe, quoi, en fait. On est loin de Toyota et autres. C'est certain. Donc, je ne veux pas comprendre. Scal moitié, Scal trois quarts, on est loin de ce que fait, par exemple, c'est sûr, ils ne veulent pas non plus faire comme Capra ou autre, par exemple. Pas Capra, comme la petite marque française qui fait des crawlers, là. Tout est vraiment super méga détaillé. Mais du coup, je ne sais pas. En Alsacien, on dit du pfuche. C'est-à-dire, vite fait, mal fait. Perso, pour un crawler comme ça, il n'y a pas besoin de tout ça. Pas besoin de cache moteur, de 6mm moteur, de 6mm boîte. Il ferait mieux de faire une simple boîte de réduction, toute propre et efficace. au lieu de se faire, se casser les pieds, à faire des méga moules, machin, pour finir comme ça. Globalement, les plastiques axiales n'ont pas évolué. Ils ne sont pas terribles. Ça, c'est certain. Clairement, comme je l'ai dit déjà pendant le montage, face à Traxas et... J'ai oublié le nom de l'autre marque que j'ai cité tout à l'heure. Il y a deux marques qui font des crawlers. Alors, Obao et Traxas, c'est la première fois qu'ils font des crawlers. Point de vue construction du kit, point de vue qualité des plastiques et assemblage. Eh bien, ils ont mis une douille à Axial. Et ce n'est pas acceptable parce que Axial existe depuis longtemps. Ces kits sont quand même extrêmement chers. Effectivement, parce qu'il y a la carrosserie licenciée de chips dessus. Tout ça, tout ça. Mais quand même. La notice, pour moi, un méga point négatif de chez Axial. Cette notice n'est pas acceptable pour une marque qui fait des kits depuis aussi longtemps et qui est pro du crawler et machin. C'est une autre notice. Ce n'est pas encore du hikia, mais on y est presque. C'est vraiment... C'est vite fait mal fait aussi. Cette notice aussi, elle est plus. Il y a plein d'éléments qui sont mal à noter. Ce n'est pas clair. Il manque des petits détails. Évidemment, quand tu es aguerri au montage du kit, ce n'est pas un problème. Ça n'a pas pris des plombes. C'est facile à faire. Mais il y a du mieux à faire sur la notice, c'est clair. Contrairement aussi aux deux autres, ils ont fait léger sur le garde-boue. Ça, comme je dis, c'est très bien. Tu n'as pas de point en haut. Ça ne sert à rien de faire des garde-boue qui pèsent une tonne. Et un habillage de carreau qui pèse une tonne. Et tout ce qui va avec qui pèse encore une fois une tonne en plus. Les principaux défauts pour moi de ces étapes de montage kit sont les passages au moment où on te parle. Parce qu'on te pose le cerveau, on te dit que tu fixes la corne. À aucun moment, jamais, tu ne fixes une corne de cerveau quand tu as posé ton cerveau dans le véhicule. Parce que tu n'as aucune idée d'où est le neutre du cerveau. Il faut pour ça, d'abord, brancher le récepteur. Ensuite, si tu as un bec intégré à un vario, tu branches ton vario et tu mets ton jus sur la lipo pour alimenter ton récepteur. Ou tu mets une petite batterie annexe sur ton récepteur pour mettre ton neutre au bon endroit sur ce cerveau. Ensuite, seulement tu montes ta corne de cerveau et pas autrement. Idem pour les petits cerveaux de shift, tu dois deviner où c'est. Le dessin, c'est fait à l'appel, mais pareil, tu dois les brancher, tu dois les mettre à zéro sur ta commande. Ensuite, il faut voir ce que tu as comme radio. Si tu as une radio avec une seule et unique troisième voie, il vaut mieux qu'elle ait un potard ou deux positions. Parce que si tu n'as qu'une voie annexe en plus pour commander ces deux, c'est faisable. En fait, il y a une position intermédiaire où les roues arrière sont libres et ça ne se verrouille que quand tu es à fond. Donc, si tu mets un cordon Y et tu as un switch trois positions, tu pourrais jongler avec. Tu peux enclencher les deux cerveaux à la fois. C'est-à-dire que tu passes d'office la première. Et quand tu vas plus loin que la PROMS, maintenant, puisque tu aurais les roues débrayées, donc ça ne va pas. Tu es obligé d'en avoir deux. Ne vous inquiétez pas, on va y venir aussi après pourquoi je précise cette histoire de câble. Donc, tu es obligé d'en avoir deux voies en plus, de préférence des switches réglables. Si c'est un potard, c'est à toi de tourner le potard. Si c'est un potard où tu peux aller vraiment à fond facilement, ça va. Sinon, il faut faire gaffe justement de bien toujours être à fond. Fixation des amortaux, même, c'est pareil. Comme il y a le cerveau de ce côté, la tourette de suspension de ce côté est un peu plus fine. Il faut une vis plus courte. Ce compte-là, ils auraient pu faire les quatre pareilles avec les quatre vis courtes. Ça n'a pas de sens. 36 mille tailles de vis différentes sur ce kit. Il n'est pas nécessaire. Il y a du 10, il y a du 12. Dans les plastiques, là, tu as du 10. En dessous, tu as du 12. On peut balancer du 12 partout. Il y a la place, ce n'est pas un problème. Donc, il se complique la vie aussi pour ça. Même pour la fixation des bras, c'est pareil. Tu as des petits cavaliers qu'il faut fixer sur le patin. Et ensuite, ta visse est par l'intérieur. Tu ne les attaques pas par l'extérieur. Tu as pu faire tout ça en une pièce, tout visser par l'extérieur. C'est des détails, c'est des détails. Mais, comme dit moi, c'est ce que j'attendrais de ce genre de truc. Après, tu as mis des mégaliers en acier bien lourds. On t'a mis une transmission intérieure en ferraille bien lourde. Et tout le reste des plastiques, comme la boîte de vitesse, c'est un peu souple. Ça ne craint rien. Ce n'est pas un engin qui va rouler vite. Je ne dis pas. Mais il y a énormément d'efforts mécaniques. Et si ces plastiques sont tellement souples, à un moment ou à un autre, quand ça va forcer, ça va coincer, il y a quelque chose là-dedans qui va bouger. Nul doute que cet engin est efficace sur le terrain, c'est clair. Mais pour être efficace sur le terrain en crôleur, il ne te faut pas grand-chose. Il te faut un petit châssis à 70 balles et du plomb dans les roues. Un maximum de points en bas, un minimum en haut, une grosse démultiplication, était partie pour crôler avec un minimum de croisement de pont. Même ça, pas à cette époque, j'avais un gros croisement de pont pour crôler comme il faut. Donc, il ne faut pas exagérer. Sinon, aspect général, quand c'est fini, ça donne quand même un minimum. Il faut dire ce qui est, c'est clair. Suspect, avec les réglages d'origine, on est bien. On tanque bien mollement, tu vois, pas trop. Et, regarde, on n'a pas ce que j'ai horaire sur les crôlers, c'est-à-dire le machin qui rebondit. Regarde, il amortit bien le choc. C'est cool. Parce qu'il y a quand même une boîte 2. Il y a un moment où tu roulais un petit peu plus vite. À un moment, tu vas te faire des... Je ne dis pas qu'il faut sauter, mais bon, après, quand tu viennes bien faire du tout-chemin, un minimum d'action un peu rapide aussi, comme on aime bien voir dans les vidéos, que ce soit sur les vrais véhicules ou les faux. Pour les batteries, tu as deux options. Tu peux fixer une mini-batterie. Si tu laisses tout le récepteur et machin ici, tu as le vario ici, mais là, la place du vario est restreinte. Avec un vario charbon, pas de problème. Il n'a absolument pas pensé au vario brushless. Pourtant, on est bien dans l'ère absolue totale du brushless. Même en crawler, vous allez voir quand je vais les mettre en route. Laisse tomber ton moteur charbon. Ça roule plus vite, ça roule plus longtemps, c'est plus précis. Évidemment, ce n'est pas le même budget. Il faut se dire qu'un moteur charbon pour crawler 55 tours, tu trouves entre 2 et 7 euros sur AliExpress. Un variateur charbon jusqu'à 60 ampères, 7 euros. Donc, tu peux avoir un combo brushless, en gros, maximum une vingtaine de points. Entre 15 et 20 euros, tu as un combo pour partir en crawler. Ce n'est pas un problème. Bon, là, tonton, lui, il voulait se faire plaisir. Donc, il a le Obi-Win Axe 60 ampères, qui a maintenant, du coup, un ventilo. Puisque, souvenez-vous, les premiers quand on a monté, il n'était pas libre avec des ventilos. Je ne sais pas si... Je ne suis pas regardé plus loin si il y a de différence que les 60 et les 120. Tu es obligé d'avoir le module Bluetooth pour piloter, pour programmer ce vario. Ça, je trouve un peu dommage. Je ne suis pas fan de ça. Très important aussi, tu dois absolument souder A sur A, B sur B, C sur C, puisque tu as ici un capteur. Obi-Win, ça me met grand soin. Elle a fait un capteur étanche, prise soudée pour ne pas avoir de problème de connectique avec la flotte. Ça, c'est cool. Le bouton aussi est prouvé. Il est étanche, c'est clair. Tu as quand même le petit bouton Alex dessus pour régler ton neutre. Comme toujours chez Obi-Win, tu n'as plus le petit bouton. Tu mets en route. Tu restes ce petit bouton jusqu'à ce que ça bip plusieurs fois. Là, tu ne touches rien à ta radio qui est déjà allumée, évidemment. Tu appuies un petit coup sur le bouton, tu mets gaz. Tu appuies un petit coup sur le bouton, tu mets frein. Tu appuies un petit coup sur le bouton, c'est fait. Tu as programmé ton neutre. Étape capitale. Ensuite, ça tourne à l'envers. Il te faut la proc pour tourner de l'autre sens. Comme c'était le cas sur le TX4 ou autre. Là, ça va. On est déjà dans le bon sens. À Morteau, tu as plein de points d'ancrage possibles. Les liens, tu as des points d'ancrage possibles. Donc, tu peux te faire plaisir comme tu veux. Tout comme Traxxas, ils ont mis des axes portiques dessus. Parce que c'est vrai que du coup, là, de face, le gros problème des ponts, toujours en bas, c'est que tu tapes le carter de pont. Là, on gagne énormément de gardes sur le centre. Tout comme l'on fait au bas aussi, ils sont sortis en haut. Avec les arbres de transmission principaux. Ce qui fait qu'ils sont relativement plats. Tu n'as pas un grand angle dans les cardans comme on avait avant sur les anciens crawlers. Surtout comme le pont était plus bas. Ça sortait au milieu. Tu avais vraiment un grand angle des cardans. Donc, beaucoup de force perdue. Beaucoup de jeu. Tout ça, ça n'y est plus. Il y a donc quand même une évolution aussi dans ce domaine. Au point de vue de l'architecture, ça, c'est super simple. Les axes de pivot sont fixes. Il y a certains engins où tu peux changer tes axes de pivot. Après, c'est un crawler. Il n'y a pas besoin. Tu mets ton pivot à zéro. Ça marche très bien. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. C'est certain. L'autre chose qui me chiffonne sur cet engin, ce sont ces cerveaux Spectrum. Tu es obligé d'acheter les cerveaux Spectrum. Parce qu'il y a à livrer avec les moyeux que tu as besoin pour les sauves-cerveaux fournis dans le kit. Là où les autres ont mis une rotule et une chape, eux sont allés mettre ce gros machin-là. Donc, ils partent du principe que tu es coincé chez eux. Tu es obligé de prendre ça. Honnêtement, tu coupes, tu mets une sphère, tu mets une chape, tu te mets n'importe quel cerveau qui rentre dans l'anthraxe ici. Et tu es tranquille. Tu n'as pas besoin de ces cerveaux Spectrum, surtout. Et là, ça, c'est le point. Franchement, c'est un point d'énervement. Honnêtement, disons-le, ça, c'est un truc qui m'énerve. Je suis cool, je m'énerve rarement. Mais ça, c'est le truc qui est énervant. Point de vue modélisme. On parle ici, c'est quand même pas d'énervement. Je ne vais pas commencer à manger la planche de mon atelier ou n'importe quoi. Regarde les câbles. Ça, ce sont les cerveaux spéciaux que tu dois acheter pour mettre ce système dessus, pour ce kit-là. Et les câbles sont trop courts pour aller dans la boîte. Ils traînent dehors. Tu es obligé de mettre des rallonges. Là, ça commence. Ça continue. Ce n'est pas fini. Ils ont mis ici un joint. C'est prévu pour trois câbles. Trois. Cerveaux de direction. Un. Vario. Deux. Deux cerveaux de shift. Quatre. Il y a quatre câbles qui passent. Là, maintenant, en plus, on a un ventilo séparé sur ce Vario B-Wing. Donc, on a un cinquième câble qui passe là-dedans. On a aussi le câble d'antenne qui sort encore. Il y a, par la place, ces ric-racs. Tu peux le faire, mais il faut vraiment bien lui écarter la raie pour réussir à passer tous les câbles. Boîte radio. Vu que tu dois mettre des rallonges là-dedans, il n'existe pas de micro-rallonge. Tu as au minimum 5 cm de rallonge au plus court. Ou alors, tu les fais toi-même. Donc, là-dedans, je peux vous dire que c'est ric-rac. On a un récepteur Aptima qui est compact. Si on en avait un Spectrum, Eh bien, pour tout rentrer là-dedans, c'est Mimi, c'est Rara, c'est la mémerde. Donc, un gros, gros point négatif sur cette réflexion pour l'installation de l'électronique sur ce Axial. Pour l'instant, moi, j'ai mis une grosse batterie à l'arrière. J'ai mis le vario là pour compenser le poids récepteur machin bidule. Comme ça, on est équilibré là. On est équilibré avant-arrière parce qu'on a quand même plus de poids devant. Parce que la batterie est devant les cieux. Le moteur est complètement sur les cieux. Il y a moyen quand même, si tu veux, de fixer ça là. Je ne dis pas, si tu veux le faire ton ton, si tu veux le fixer là, il peut mettre une mini-batterie ici pour économiser encore du poids en haut. Je peux comprendre aussi, c'est normal. Encore, ça, c'est une batterie très légère. Là, elle a un gros gabarit, mais c'est une Sport. Donc, c'est une 3 ou une 4 000 mAh. Elle ne pèse que là. Là, 150, 200 grammes de la batterie. Donc, ça ne dérangera pas le train arrière. Déçu. Une fois de plus, par Axial. Ce n'est pas la première fois et j'ai bien peur que ce ne soit pas la dernière. Comme dit, quand le véhicule est fini, quand ça roule, tu es content. Les qualités sont là, l'endurance est là. Je ne m'inquiète pas d'une quelconque casse possible ou n'importe quoi. Ce n'est pas le souci. Ce n'est pas le souci. Alors, Tonton, il a pris une Apsima. Je ne sais pas si ils en ont entendu. CR6P Look Carbon. On fera un tuto séparé pour ça. Mais ce tuto existait déjà sur gvpracine.fr Ou sur YouTube, sur la chaîne de gvpracine où il a fait le tuto complet de réglage de cette radio et des possibilités que tu as là-dessus. Donc ça, on reviendra ultérieurement. On va juste revenir au minimum de ce que t'as besoin de Tonton. Donc, tu allumes ta radio, tu allumes ta caisse. On a la direction. Pas de problème. Et, évidemment, ça fonctionne. Voilà. Caramba. Tu vois, il faut être doux sur les gaz. Il y a de la patate. Tu vois, tout se passe à la merveille. On a un bon croisement de pont aussi. C'est cool. On est là. En première. Pour passer la 2, Tonton, je te l'ai mis là. Sur la petite voie qui est là. Donc, ça se pousse, ça se presse et que pousse. Là. Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas de voyant à la radio. Les petites radios Dumbo ont le voyant qui s'allume en bleu. Là, tu ne sais pas. en fait. Et là, tu as la 2. Ok. Le Mario, il est devenu en mode full crawler. Donc, il bloque les roues avant et arrière. Dès que tu lâches, tu freines automatiquement. Ça, c'est fait. Donc là, tout va bien. C'est normal. Tu as vu en 4x4. Là, parce que on a un bouton ici, deux positions. Je t'ai mis le dig là-dessus. Donc, pour viruler le dig, il faut passer les deux positions. Sur cette radio, tu as encore deux annexes ici par potard, ce que je te disais. Tu peux aussi, si tu préfères, évidemment, tu passes tes pins sur la voie, donc 5 et 6. Et tu peux passer ta première là et ton dig ici. C'est toi qui vois, mais c'est vraiment un gros chemin de molette à faire. Il faut être sûr d'être à fond pour être au bon endroit. Tu seras peut-être même un petit moment trop loin. Donc là, si tu vas sur la position intermédiaire, quand tu veux verrouiller ton dig, tu te retrouves en traction. C'est un délire. Ça m'a fait rigoler. C'est faisable. Donc, Mani l'a fait. Juste pour dire qu'on l'a fait. Ça te servir à quoi en roulant ? Rien du tout. Mais là, on est vraiment juste en traction. À la limite, si tu es quelque part où tu ne veux pas que ton cul te pousse, tu peux passer en traction et ensuite, tu verrouilles totalement ici ton levier. Là, tu passes le dig. Ce qui se passe quand tu mets le dig, quand c'est en l'air, tu ne vois pas la différence par rapport à l'avant. Mais quand c'est au sol, ton train arrière est bloqué. Regarde. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au chien qui a des verres qui pose son tu dans l'herbe. Et qui avance avec les pattes avant. Ça sert à quoi en crawler ? Ça sert à tourner serré. D'ailleurs, c'est une astuce que vous pouvez utiliser aussi sur votre vrai véhicule. Si vous êtes coincé dans un créneau, si le garavant s'est garé trop près, il est garé trop près aussi, tu serres ton frein à fond, dans la traction. Tu mets ta proms, tu fais mouliner le moteur, tu lâches ton embrayage, tu fais patiner ton engin dehors. Tu vois ? Tu vois, tu peux tourner vachement serré. C'est une manœuvre là que tu ne pourrais pas faire si tu n'aurais pas le dig. Pour revenir, tu reviens les deux positions. Parce que si tu reviens que sur une position, ça ne marche pas, tu ne seras pas en roue libre. Quand tu fais ça, toujours, tu manœuvres lentement après pour être sûr que le cerveau ait eu le temps de fonctionner comme il faut. tu vois là, regarde le cerveau de dig, c'est celui-là, regarde. Tu vois là, il n'est pas enclenché totalement. C'est quand je vais rouler un petit peu. Si je mets la bonne position. Voilà. Ah bah si, il est déjà bloqué, pardon. Voilà, là, tu es en 4x4, regarde. Bon là, ce n'est pas rigolo, il ne tombe plus le poil dans le trou à chaque fois. Voilà, là, tu l'as vu. Regarde. Dig bloqué, je reviens. On n'est pas enclenché. Là, bon, maintenant, on est tombé dans les dents. Parce que tu peux être contre les dents. Voilà, tu vois, on est contre une dents, donc on n'est pas enclenché. C'est seulement quand je vais rouler tout doucement, ça va enclencher. Donc surtout, il ne faut jamais arracher les gaz à ce moment-là parce que tu risques de te claquer une dents. C'est pareil, pour la prom, c'est la deuse. Tu vois ? Attends, je vais te le montrer par haut, ça va mieux. Je vais venir sur le côté. Tu vois, là, il est force. C'est pour ça qu'il y a un petit sauve-cerveau à l'intérieur ici. Et quand je vais accélérer un petit peu seulement, bon, voilà, tu as vu, là ? C'est pour ça qu'il y a des petits sauve-cerveaux à ce niveau-là et c'est pour ça qu'il faut faire doucement. Voilà. Alors, je suis prêt dans les temps. La vidéo sera peut-être aussi prête dans les temps. La deadline de livraison de ce machin, c'est le 20 juillet. Donc, je vais essayer de promener la vidéo qu'elle soit dehors le 20 juillet. La carrosserie, on ne la verra pas. C'est Tonton qui l'a préparée. Il a fait du super beau boulot. Il a fait une très belle carrosserie rouge toute simple. Mais c'est beau avec tous les équipements qu'il y a dessus sur cette carros Jeep qui est livrée avec. c'est super. Et Evgeny a pensé aussi à vous les mecs. On a donc ici un crawler en antrax de 325. On a une coque de hooger. Il existe bleu, jaune, deux types de vert, deux types d'orange, rouge, noir, gris et blanc. Selon les arrivages, selon le lot plastique qu'il y a. On a ici la Jeep qui est d'ailleurs là-dessus normalement. Pareil, il existe en plusieurs couleurs. Tu vois, ses carreaux sont légères comparé à la carreau d'origine. Tu vois, on est vraiment léger comme c'est un tout petit peu plus recul du Lexan. C'est quand même léger. Par contre, on a l'avantage que c'est incassable. Façon de parler. Ça ne se déchire pas et ça ne s'écrabouille pas comme rien du tout. Comme du Lexan quand tu tombes sur les coins, ça ne va pas te déchirer les trous de carreaux pour passer les clips à travers et tout. En parlant de ça aussi, la carreau est toujours fixée avec des pauvres clips. Alors, il est où ton look scale là ? Hein ? Ils te font un cache-moteur et une boîte réaliste et par-dessus, tu as quatre pauvres trous avec des clips. C'est dommage. Une carreau de crawler pourrait être velcro-té, aimanté. Ça suffit large. Ce n'est pas un problème. La carreau existe aussi en plusieurs couleurs. Grande Cherokee. Regarde-moi ça. C'est type rabot. Moi, je préfère la grande Cherokee à l'autre. Je crois que j'aime les trois. Je les aime toutes. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai commencé à mettre au crawler. Alors, tiens. Je vais le faire à côté. Je vais vite vous les peser, les mecs. Ne bougez pas, je suis toujours là. Donc, la grande Cherokee. Attention, il n'en a pas encore découper les ailes, ni le bas de caisse, ni rien. En gros, tu as 300 grammes. Donc, il n'y a moyen de descendre en dessous des 300 grammes la carreau là. La carreau de Jeep. Pareil. Même poids. Et la carreau de Hummer. Pareil. Plus ou moins 10 grammes près. On est dans les mêmes poids sur les Jeep. Plus les découpes en relevé, tout ça. Alors, je vous parle là. Je ne sais pas si je serai encore, en vacances ou de retour ou pas. Donc, vous pouvez me mailer quand même si vous êtes intéressé par ces carreaux. Attention. Merci, les gars. Donc, vous me mailez. Tonton, comme toujours. Tu as quoi que ce soit au niveau des réglages que tu ne comprends pas, au niveau du montage. Si tu as une funcast, un démontage, un truc à faire, tu me contactes, tu sais que ça fonctionne. Toi et moi, c'est l'affaire qui roule. Ce n'est pas la première fois qu'on s'envoie des véhicules. Ça, c'est super aussi. Ça fait très plaisir d'avoir des gens qui viennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Ça fait très plaisir aussi de voir des gens. Enfin, ça fait plaisir. Il y a des gens qui viennent me voir et qui, dans le temps aussi, c'est tout à fait normal, tu vas voir d'autres personnes. Tu vas voir d'autres mécaniciens. C'est comme ta voiture, c'est comme ton dentiste. Tu changes de mécanos. Et d'un côté, ça me fait plaisir quand même qu'ils reviennent. Ils me disent, écoute, ce n'est pas la peine. Je ne vais pas ailleurs que chez toi, j'en ai ici plusieurs autres, ça coince. Et ce qui ne me plaît pas dans l'histoire, c'est justement que les autres, ça coince. Ça, ça ne fait pas plaisir pour le métier de garagiste RC. Comme, par exemple, les soudures qu'on a eues dernièrement. Ça, ce genre de truc, c'est un peu dommage. Mais je ne suis pas le seul. Il y en a plein qui bossent super. Les mecs, n'hésitez pas à les contacter. Il y en a plein qui ne font pas de révision en fait, parce que ça fait une durée. Ils n'aiment pas faire les révisions en fait. Les mecs, ils aiment faire des prépas parce que la prépa, c'est facile. Tout est propre, tout est neuf. C'est toi qui fais le montage. Tu fais tes petits éléments et tu envoies le truc. La révision derrière la voiture arrive crade avec certains dommages. Il faut démonter le véhicule d'abord, enfin le nettoyer d'abord. Il faut le démonter, le nettoyer vraiment à fond. Enfin, si tu le fais comme il faut. Pas comme certains qui t'envoient des véhicules révisés, tu as l'impression qu'ils ne sont pas partis puisqu'ils arrivent dans le même état. Il faut démonter. Donc, tu n'es pas en train de monter avec une notice en fait. Tu démontes et tu remontes. Tu as tout posé en vrac, le temps de commander les pièces. Des fois, les voitures traînent une, deux, trois semaines. Ça peut arriver deux mois que les voitures traînent. J'ai le temps d'avoir les pièces. Après, il faut remonter. Il faut avoir l'envie. Il faut se souvenir où était quoi, etc. Ça fait une grosse perte de temps et pourtant, tu ne peux pas demander des sommes affolantes puisque ça reste de la RC miniature. Je rappelle que tous les véhicules des gosses, qui arrivent ici en panne sont réparés gratos. Tout ce qu'il faut payer, c'est l'envoi et le retour. La plupart des gens donnent quand même évidemment une petite pièce. C'est les parents qu'ils envoient. Pour les gamins, c'est normal. Pour les ados, on fait des mini forfaits. Ça, c'est clair. Et les adultes, on s'arrange tranquille. C'est les adultes. Ils discutent, ils font ce qu'ils veulent. Ça se passe bien aussi. C'est clair. C'est du travail de fourmi pour arriver à quelque chose. Je suis vraiment arrivé à un point où je suis saturé en travail, les mecs. Et c'est pour ça que j'ai une aide extérieure qui s'appelle Jonathan Girard. Les mecs, n'hésitez pas à contacter Jonathan. Il a aussi une chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez voir, le même principe que moi. Il a dit c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que quand les gens envoient les véhicules n'importe où en boutique, c'est fait, c'est révisé, tu récupères ton véhicule, tu ne sais pas ce qui a été fait, tu n'as rien vu. L'avantage qu'on a, même si ça nous prend du temps en vidéo, c'est de pouvoir montrer à tout le monde comment ça fonctionne, ce qu'on a réparé, les erreurs qu'on a pu trouver, les erreurs qu'on a fait soi-même. Enfin, pas tous, mais moi, c'est clair. Vous avez vu, quand je fais des erreurs, je ne recommence pas la vidéo, je vous montre la boulette que j'ai faite, là où il a eu pour la boîte, tout n'importe, c'est important pour moi. Ça me remet moins en question, déjà, ça permet à tout le monde de voir les erreurs à ne pas faire ou à quel point on est vite induit en erreur. Ça rassure certains aussi qui n'osent pas le faire parce qu'ils disent je vais me planter, je vais le filer à lui parce qu'il ne se plante pas. Non, je me plante aussi. Mais j'aime bien que ça serve à tout le monde. J'aime bien partager ces expériences-là parce que ça sert à tout le monde. Le proprio voit ce qu'on fait avec son véhicule et il a confiance quand tu lui dis regarde ce roulement est flingué, cette pièce est cassée. Ce n'est pas juste je t'ai changé la moitié de la voiture et je t'ai fait une grosse facture derrière et tu ne sais pas pourquoi. Et surtout, ça lui permet à lui, plus tard, s'il a envie de se lancer, de le faire tout seul ou à tous ceux qui osent se lancer ou qui se sont déjà lancés et qui ont eu un petit pépin, s'ils tombent sur la vidéo s'ils peuvent la trouver de se dépanner eux-mêmes. C'est comme ça que je fonctionne aussi sur les pannes. Le plus simple pour moi c'est vraiment vous m'écrivez ce qui vous arrive. Comment ça vous est arrivé ? Il ne faut pas mettre la moitié de la vérité sinon je ne peux pas vous aider. Vous me dites clairement j'ai roulé à 100 à l'heure, j'ai fait un triple cadrion en avant, maintenant j'ai un moteur qui ratatouille. Et une petite vidéo avec le téléphone vite fait 10-15 secondes. Tu n'es pas obligé de te mettre sur la vidéo si tu ne veux pas. Tu te filmes le véhicule, la plupart des pannages c'est des bruits suspects pour localiser bruit donc avec la vidéo ça marche super. Jonathan Girard le fait aussi. Une réception de véhicules et une unbox de véhicules donc on voit ce qui est arrivé. Il fait un petit diagnostic préliminaire, il se fait sa petite idée du travail qu'il va faire et ensuite des montages, remontages du véhicule etc. Tout comme moi, il y a des gens qui ne veulent pas absolument qu'on ait tout leur support vidéo ou qu'ils veulent le garder pour eux parce qu'ils savent qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur véhicule donc moi je montre toutes les vidéos des gens qui sont d'accord. Il y a des gens qui ne veulent pas que je montre des vidéos de leur véhicule ou autre donc ces vidéos-là forcément restent privées sont partagées uniquement avec le propriétaire c'est normal. Moi, j'espère, Benoît puisque ce n'est pas ton premier crawler tu vas en avoir deux que je vais avoir une vidéo des deux qui roulent. J'aimerais aussi avoir évidemment le retour d'expérience de cette machine quand tu l'auras vu de cette plusieurs fois puisque là pour l'instant moi je ne crawle pas ça ne m'intéresse pas plus que ça toi tu as déjà le TX4 donc merci de nous commenter en dessous ce qui était déjà tout arrivé sur le TX4 si tout va bien si tu as vu des choses qui ne te plaisent pas ou autre et on attend la même chose évidemment avec ce axial. C'est clair. D'ailleurs, génériquement je ne fais pas beaucoup de vidéos de crawlers donc lâchez-vous sur les vidéos de crawlers tous les mecs qui crawlent dites-nous tout. par exemple on a Victor comme dit de Grave qui me commande chaque fois sur le scale le crawler les différences parce qu'il est pointillé là-dessus je comprends tout à fait il aime ça donc c'est tout à fait normal et on veut ton expérience Victor on veut savoir pour toi qu'est-ce qu'il scale qu'est-ce qu'il doit être dessus on veut tout savoir et lui-même d'ailleurs il fait des modèles il est vraiment très poussé sur la chose à fond pour lui ça tout comme moi c'est de l'hérésie là s'il voit ça il va faire mais ce n'est pas du scale ça mais on veut la vie de tout le monde j'ai envie de savoir aussi ce qui vous plaît ce qui ne vous plaît pas donc n'hésitez pas en tout cas ce véhicule-là maintenant à la fin de la vidéo parce que comme je ne sais pas quand elle va sortir je peux dire joyeux anniversaire monsieur X je n'étais pas censé il ne fallait pas que je prononce ton nom parce qu'il ne fallait pas que tu comme sur la chaîne aussi que tu saches que c'est pour toi à tel point que j'ai oublié ton nom on a juste dit il fallait dire monsieur X au cas où pour ne pas trahir le truc donc mon gars joyeux anniversaire ça c'est un engin que tu as reçu de ton pote Benoît et de ta femme et ouais ils t'ont concocté ça dans le dos ils t'ont fait mariner et ils t'ont bien eu donc on attend ton avis sur la chose et tes retours là j'ai oublié un truc pas le kit qui vous livre des petits capuchons de roue à mettre sur les écrous ça c'est pareil c'est le premier truc que tu vas perdre ne les mets pas ça ne sert à rien c'est juste clipser dessus tu poses sur l'écrou t'appuies fini enfin il n'y a même pas de clic c'est en mancher donc au moindre coup c'est le premier truc qui ne valent aucun intérêt ces capuchons il faudrait qu'ils soient vissés d'une façon ou d'une autre pour que ça tienne comme il faut je peux évidemment mettre un peu de vernis dessus et les forcer dessus après chaque fois quand tu vas les enlever tu vas devoir forcer toi les enlever etc voilà fan de Axial utilisateur de Axial qui a ce modèle enfin fan de Axial globalement lâche toi commente utilisateur qui a spécifiquement ce modèle lâche toi commente aussi et tous ceux qui ont d'autres crawlers lâchez vous aussi que ce soit des chinoiseries que ce soit du FTX du T2M du jeu je ne sais pas quoi les mecs les commentaires sont en dessous balancés parce que si personne ne commente personne ne partage et ça ne sert à rien et j'ai constaté il y a un temps que les gens deviennent un peu fainés les gens en ce moment c'est la mode du live ils veulent des lives mais le live c'est un problème c'est un problème parce que là cette vidéo maintenant où on va commenter l'expérience ça va rester en permanence si je fais un live il y aura le chat live à côté les gens vont me poser des questions moi je vais papoter avec vous je vais loucher sur l'écran je vais vous répondre donc le gars qui regarde le live par après qui avant cours de route ne sait pas qu'est-ce qui a déjà été posé comme question qu'est-ce qui a déjà été répondu si il a été répondu oui ou non si il y a eu ça ou ça et le gars qui arrive par après qui ne regarde pas le live qui vient par après sur la vidéo il doit se retaper la rediffusion des messages du chat live pour avoir toutes les réponses il ne sait pas ce qu'il va trouver dans la vidéo parce qu'il y en a peut-être qui va me poser une question sur un amorteau l'autre sur un moteur ça part dans tous les sens et résultat niveau répertoriage plus tard n'y vais à long terme si tu regardes plus loin que le bout de ton nez à long terme le live est un problème sauf si c'est un live structuré comme RC Mubis qui te dit ce soir live montage de tel amorteau ce soir live truc de machin parce qu'après ce qui sert à rien c'est les lives de 3 heures pour faire 3 souvures et blablater autour du morceau de fromage ça ça sert à rien et surtout qu'il y a beaucoup de gens c'est un temps on a une émergence de chez NRC il y en a plein je me donne toujours encore maintenant du mal je suis tous les jours devant pas toute la journée rien qu'ils ne comprennent pas ils croient que quand ils vont m'écrire je dois leur répondre je ne suis pas à votre disposition je ne vous dois rien à la base mais soit le matin soit le soir je me prends facilement une heure ou deux parfois selon le nombre de commentaires de mails etc pour répondre à tout le monde dans l'ordre parce que je ne laisse pas les gens dans le vide surtout au niveau des pannes il y a plein de chez NRC ils te promettent mon zémerveille et derrière quand tu leur demandes il n'y a rien soit parce que ça ne les intéresse pas de regarder ça leur fait perdre du temps ils n'ont pas le temps ce n'est pas un problème alors il faut dire pendant le sélection je répondrai si j'ai le temps ou alors ils ne peuvent pas vous dépanner parce qu'ils ne savent pas tout simplement faites gaffe surtout aux gens qui ont des drôles de théorie du dimanche salut et ouais je tartine parce que voilà tonton Benoît c'est pareil c'est un distributeur de manchettes aussi et moi je me régale les mecs moi je vous adore les distributeurs de manchettes c'est parce que on sait très bien que c'est de l'humour qu'il n'y a rien de méchant là-dedans ceux qui ne le prennent pas pour de l'humour tant pis pour eux les mecs qui ne faisaient pas d'humour personne ne vous saura salut 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 Sous-titrage ST' 501